L'affaire Grégory La mise en examen de Muriel Boll et des époux Jacob a été levée photo. Cannes Ils étaient les trois principaux suspects dans l'affaire du petit Grégory disparu il y a 33 ans. Ce mercredi 16 mai, la mise en examen de Muriel Boll et des époux Jacob, Marcel et Jacqueline, a été annulée par la Chambre de l'Instruction de Dijon. Les contrôles judiciaires qui pesaient sur les trois mis en examen ont été simultanément levés par les magistrats, ont indiqué les avocats après avoir pris connaissance du délibéré de la Chambre. Les époux Jacob avaient été mis en examen, le 16 juin 2017, pour enlèvement et séquestration suivie de mort. Muriel Boll avait été mis en examen de son côté, le 29 juin 2017. Incarcérée dans un premier temps à titre conservatoire, Muriel Boll a finalement été remise en liberté le 4 août 2017 et placée sous contrôle judiciaire. Un contrôle qui lui interdisait de quitter la Nièvre pour retrouver les Vosges, et l'avait obligée à trouver un logement, jusqu'à ce que celui-ci soit partiellement levé le 25 avril dernier. Pendant neuf mois, c'est Jean-Charles Boiseau, ex-élu de Saint-Honoré-Lébain, qui a reçu Muriel Boll dans un de ses petits appartements. Dans un entretien qu'il avait accordé aux Parisiens en avril dernier, l'homme était revenu sur cette parenthèse surprenante, qui lui a valu bon nombre de soucis, « Je l'ai fait parce que je n'ai absolument pas confiance en la justice et que je pense que cette femme n'a rien à se reprocher. » Une main tendue qui lui a valu de nombreuses critiques, j'ai reçu des lettres anonymes abominables me traitant de salaud ou bien expliquant que, si Muriel avait un temps accusé Bernard Laroche, c'est parce qu'il la violait, ce qui est évidemment totalement faux. Et une fois, une habitante m'a demandé si je n'avais pas honte en prétendant que sa fille de 4 ans ne dormait plus depuis que Muriel était là.